bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo de cépage à l'allô je suis gautier canu toujours le stagiaire du bw sa toujours en bonne compagnie de jean pascal notre sommelier bonjour alors aujourd'hui on quitte un peu la france mais on reste sur les frontières on va en suisse à valais pour découvrir un cépage qui est assez peu connu je pense que peu d'entre vous le connaissent la petite arvine la petite arvine et du coup jean pascal raconter un peu l'histoire de ces pages d'où il vient alors d'où il vient il vient de la vallée d'aoste et du vallée alors pour vous donner une idée il ya 235 hectares sur deux pays donc c'est pas beaucoup c'est un cépage vraiment autochtone de cette région là c'est vraiment un cépage local d'accord c'est un cépage cultivé aussi en savoie mais bon du coup plus sur vallée où ça peut disperser aujourd'hui on en trouve un peu plus dans le vallée mais c'est un cépage très 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 local et du coup dans aucun autre pays on le trouve alloui ça il n'y en a pas ailleurs il n'y a jamais eu des essais de le planter non je pense pas qu'il y en a eu c'est vraiment un cépage qui est reconnu valaisan depuis 1602 c'est quand même un cépage ancien mais c'est vraiment autochtone d'accord quel est le terreur de ces pages qu'est ce qu'on a retrouvé un sol maigre il faut de l'argile des chistes faut que ce soit caillouteux parce qu'il a besoin d'aller chercher l'eau il aime beaucoup la chaleur il aime aussi relativement l'humidité c'est un cépage qui doit être bien exposé à la lumière donc il a besoin de beaucoup de choses il est assez fragile oui j'ai vu qu'il était assez fragile plusieurs fois il a failli disparaître exactement les vignerons ont mis longtemps à comprendre et à voir son potentiel aujourd'hui certains le voient peut-être comme un des meilleurs vins du monde exactement c'est vraiment un vin d'une très grande réputation qualitative sa fragilité il a réussi à se protéger par la grandeur de sa feuille la feuille par rapport au cépage est très grande alors que souvent les grappes sont plutôt ruidales là elles sont rondes elles sont très serrées par contre il faut le maîtriser parce qu'il produit beaucoup et on essaie de le maîtriser à 600 grammes de raisins par mètre carré c'est vrai pour qu'il obtienne une maturité parce qu'il mûrit pas très très bien il est assez capricieux s'il y en a trop sur un pied il va avoir un stress hydrique parce qu'il va manquer d'eau les raisins sont tout petits ça ne ressemble plus à rien c'est vraiment un cépage il faut s'en occuper qui a besoin de beaucoup d'attention d'accord vin blanc on est sur du sec sur du moelleux on est sur du sec mais un sec assez riche d'accord avec une belle corpulence un beau corps belle structure regardez ça pèse 14 2 en plus je connais bien le propriétaire à la baisse quelqu'un qui travaille hyper bien qui est très soigneux il a écrit beaucoup de documents sur la petite arvine parce que c'est vraiment un cépage pas connu très fragile compliqué mais quand il est bien fait c'est assez exceptionnel non mais c'est vrai que j'ai vu sa réputation était assez élevée et vous me disiez qu'il y avait très peu d'hectares je vois 235 hectares quelle est sa production c'est très limité parce qu'en plus vous voyez je vous disais le rendement c'est 600 grammes au mètre carré ouais donc c'est donc ça fait pas beaucoup on a un exemple on va donner un exemple à bordeaux un pied de vigne sur dans l'entre-de-mer il ya six grappes ça fait un peu plus d'une kilo et demi donc là c'est la moitié quoi donc c'est un cépage dur qui prend un peu compliqué mais il ya rien qualitatif exactement bon bah je pense que c'est bien de le goûter pour savoir un peu ce qu'il vaut ce qu'il en est et alors par contre une petite précision la petite arvine n'est jamais assemblée toujours monosépage on va le goûter la couleur est magnifique si je vous sers ça dans un verre classique regardez cette couleur je vous dis rien vous pouvez penser même que c'est un vin moelleux tellement qu'il y a une structure dense jaune d'une limpidité incroyable je trouve bien doré c'est vraiment des fruits un peu exotiques ah oui exotiques des fruits compotés on l'aère un peu pour voir ce qui vaut à ce qui nous libère allez vous avez vu ce là là c'est complexe là j'aime bien alors vous voyez par exemple par rapport à pas mal de vin blanc ça ça supporte la carafe 1 d'accord on peut l'aérer or oui ça c'est une bouteille vous le carafe dans une carafe à magnum on va se libérer ça va être exceptionnel donc vous nous commandez de le boire en carafe un peu là il mériterait bon là on n'a pas le vous avez vu cette concentration qui a parce que là plus on agite plus ça sort de verre j'aurais pas le réflexe de mettre un vin blanc en carafe et oui et là ça ça le mérite c'est surtout il est parce qu'il a besoin d'oxygène bon bah on va le goûter non oui j'aime beaucoup putain c'est 14-2 et on très délicat très délicat ah puis c'est quand même assez élevé moi ça m'étonne que ça soit aussi doux aussi c'est là qu'est important l'équilibre c'est là le travail il y a un équilibre incroyable vraiment intéressant il y a rien qui domine c'est homogène c'est harmonieux on a joliné on a une belle finale milieu de bouche gras riche mais pas du tout exubérant c'est tout en élégance ah c'est vrai qu'il y a une belle complexité une belle couleur et oui maintenant on arrive à comme tu disais les fruits exotiques un petit peu ananas en finale passion un peu de mangue oui oui c'est très exotique par contre la bouche c'est d'une longueur alors oui il y a beaucoup de volume mais c'est pas du tout entêtant quoi j'aime beaucoup moi pour ceux qui connaissent pas vraiment faut y aller on est sur des vins à quel tarif c'est peut-être ah ça reste quand même assez accessible oui oui chez un caviste ça vaut entre 25 et 30 euros mais pour la rareté je trouve que c'est pas très cher quoi alors je vais vous livrer un petit secret il y a un propriétaire bordelais qui en a planté ah ça vous l'avez pas dit ça eh oui donc il fait un essai il a planté un hectare avant de voir ce qu'il veut donc voilà affaire à suivre affaire à suivre d'accord et on le mange avec quoi alors celui-ci à comme je dis souvent vin local plein local alors là on est dans le vallée on est à hausse le saumon sauvage du lac léman c'est magnifique il faut des poissons qui soient purs d'accord le ferrat du lac léman ferrat c'est emblématique c'est vrai soit en goujonette soit frit soit pané c'est pas un poisson d'eau douce classique il y a vraiment quelque chose de très particulier parce que le souvent le poisson d'eau douce ça dépend s'il vient dans les profondeurs c'est un peu vasouillard mais là c'est vraiment pur et ça ça mérite ça supporte les poissons de ce style facilement voilà donc les poissons de rivière les poissons de lac léman mais des poissons chair blanche soit après le quand on parle du poisson du saumon sauvage vient des alpes donc ce sont des poissons des saumons qui ont une belle chair ferme avec un turbo ça va parfaitement bien après il faut des poissons nobles on le mettrait sur une viande blanche ou pas oui moi j'aimerais bien avec du veau du veau avec des morilles rien que là déjà j'ai faim ah ça donne envie de la compagnie c'est incroyable je connaissais pas du tout je je suis content de découvrir ça ah bah oui valet on est dans les montagnes on sait qu'il y a un peu de fromage par là bas oui alors ça va bien avec de l'abondance c'est extraordinaire nickel si j'avais su parce que l'abondance est oui par rapport au comté c'est l'abondance c'est plus gras avec une abondance c'est fabuleux d'accord donc on est sur un midi 2019 ouais donc c'est toujours les vins blancs c'est des vins qui se boivent assez jeune alors voilà ça c'est pas un vin de garde du tout c'est un vin qu'il faut le consommer dans les trois quatre ans après je pense qu'on perd de sa de sa qualité il va perdre son fruit après son élégance et vins blanc température de service plutôt fraîche on est entre ça ça peut supporter entre 8 et 10 degrés ah d'accord parce qu'il y a du gros vol il y a un joli volume et puis après même si vous le servez à 6 degrés le fait de le passer en carafe il va prendre 2 degrés dans les dix minutes d'accord donc ça va lui faire du bien ok ça va être intéressant de voir un carafe comment il évolue comment il se libère et le prochain coup d'accord bon bah c'est la fin de cette vidéo merci de nous avoir encore suivi une fois on se retrouve très vite pour un nouveau c'était page à la loupe à bientôt à